Cette vidéo est la suite de la vidéo Arduino 68 dans cette vidéo on va voir comment on fait un départ moteur direct donc je vais rajouter un bouton poussoir arrêt sur la patine d'essai on aura un bouton poussoir marche moteur et donc on va voir l'algorithme pour faire ça et on va voir aussi comment on fait l'équivalent d'un automatiens que l'on voit en électricité industrielle en logique câblée sur les schémas électriques comment on fait un automatiens avec l'Arduino mais avec de la programmation donc à la fin de cette vidéo on aura vu comment on allume un moteur avec un bouton poussoir marche moteur et comment on arrête ce même moteur avec un autre bouton poussoir qui sera le bouton poussoir arrêt moteur donc là on peut voir un schéma électrique c'est un schéma développé d'un départ moteur direct donc ça c'est un schéma que l'on peut trouver sur mon blog dans SEB02 schéma électrique de base départ moteur triphasé puissance version 1 donc là ce que l'on va voir dans la vidéo Arduino c'est le programme pour refaire ça donc on peut le faire en programmation mais ça c'est fait donc en logique câblée en logique électrique donc ici on a l'alimentation du transfert donc on arrive en 24 volts ça c'est un arrêt d'urgence ça c'est le relais thermique et donc ça c'est une protection là ce contact NO qui est un contact de pré-coupure donc il y a marqué Q2 Foyot 2 colonne F colonne F c'est ici donc c'est ce Q2 qui est ici parce que là c'est un porte fusible un sectionneur mais ce n'est pas un interrupteur sectionneur donc si la personne fait une erreur de manipulation c'est à dire si elle ouvre ce sectionneur en charge il y a une sécurité électrique un contact de pré-coupure pour couper la commande avant que les fusibles coupent la puissance car ça peut faire un arc électrique ça peut être extrêmement dangereux car cet appareillage électrique qui est le sectionneur n'est pas fait pour couper un circuit de puissance en charge donc là il y a un petit contact de pré-coupure donc ça c'est le contact de pré-coupure de ce départ moteur là qui est la pompe 2 et là ici on a le bouton S2 qui sera donc le bouton arrêt du moteur donc là c'est un NC sur l'arduino je mettrais un NO et ici là on a le bouton marche donc c'est un bouton poussoir de type NO et là on a la bobine du contacteur moteur qui est ici donc lorsque l'alimentation arrive ici donc le 24 volts lorsque j'appuie sur le bouton poussoir S3 la bobine est alimentée le contacteur se ferme donc ici on a le 400 volts qui arrive ça c'est les fusibles ou le disjoncteur de protection du moteur triphasé qu'il y a ici et donc lorsque la bobine colle les contacts ici basculent se ferment et on alimente le moteur en même temps que la bobine se colle ce contact là il est lié mécaniquement au contacteur moteur c'est à dire que quand la bobine fait basculer les contacts elle fait basculer les contacts de puissance mais elle fait aussi basculer les contacts de commande qu'il y a sur le contacteur moteur donc ce contact là on l'appelle le contact d'automatiens pourquoi parce que lorsque je vais relâcher le bouton là on appuie sur le bouton poussoir avec son doigt mais après on le relâche et bien comme ce contact est fermé le courant va passer ici ce contact là a une fonction mémoire et donc lorsque je vais arrêter mon moteur et bien il suffit de couper l'alimentation donc la commande de la bobine et pour cela je vais appuyer sur le bouton poussoir donc c'est un NC donc c'est le bouton rouge bouton poussoir d'arrêt moteur et lorsque je vais appuyer dessus il va s'ouvrir lorsqu'il va s'ouvrir et bien le courant ne pourra plus passer la bobine va s'ouvrir ce contact là va s'ouvrir et donc bien sûr quand le courant a pu passer tous les contacts d'éloigne vont s'ouvrir dont ceux de puissance et lorsque les contacts de puissance vont s'ouvrir le moteur ne sera plus alimenté voilà donc ça c'est le principe de base d'un départ direct d'un moteur classique donc ça c'est un montage de base que l'on apprend au début lorsque l'on voit les bases de l'électricité industrielle tout ce qui est départ moteur donc nous c'est ce qu'on va faire avec l'Arduino sauf que on aura un bouton poussoir et no pour faire démarrer le moteur on aura un autre bouton poussoir et no pour arrêter le moteur nous on passe par un petit moteur en courant continu mais ça aurait pu être une bobine c'est la même chose parce qu'avec un offset on peut aussi faire basculer une bobine voilà j'ai une bobine c'est une bobine de contacteur moteur donc on va voir tout ça dans la suite de la vidéo donc voici le schéma électrique modifié donc par rapport au précédent schéma électrique j'ai rajouté le bouton poussoir S2 qui sera le bouton poussoir arrêt moteur que j'ai relié sur la broche numéro 3 donc on a le 5 volts qui arrive on passe dans le bouton poussoir après ici donc là on a la résistance de pull down de 10 000 ohms et après on va sur la broche numéro 3 donc j'ai rajouté aussi du texte là pour dire que ici c'est le BP marche moteur donc ça sera S1 donc là le S2 ce sera le BP arrêt moteur après j'ai rajouté le numéro des conducteurs donc là on a le potentiel numéro 1 là le potentiel numéro 2 là le potentiel numéro 3 ici le potentiel numéro 4 et là bien sûr le potentiel 0 sachant qu'après là au niveau de la puissance je n'ai pas mis de numérotation car souvent lorsqu'on a la puissance les numérotations sont différentes de la commande pour pas les mélanger donc voilà pour les modifications que j'ai apporté sur ce schéma électrique donc sur cette photo on peut voir le bouton poussoir que j'ai rajouté donc ici ça sera bien le bouton poussoir marche moteur et ici ça sera le bouton poussoir arrêt moteur donc là on peut voir une vue de dessus donc là sur le potentiel plus je l'amène sur cette patte du bouton poussoir après en sortie bouton poussoir donc j'envoie un conducteur qui va sur la broche numéro 3 et ici là on a la résistance de rappel donc la résistance de pull down de 10 kg donc là une autre vue pour mieux voir le câblage du bouton poussoir donc celui-là c'est le bouton poussoir marche moteur et celui-là c'est le bouton poussoir arrêt moteur donc là je vais reprendre le programme que l'on a vu dans la vidéo précédente et je vais le modifier donc déjà maintenant on a deux boutons poussoir un bouton poussoir marche un bouton poussoir arrêt donc deux broches qui est la broche 2 pour le bouton poussoir marche et la broche 3 pour le bouton poussoir arrêt donc là déjà ça je vais le modifier là je vais rajouter underscore marche donc là je sélectionne ctrl c entrée ctrl v et donc ça ça sera le bouton poussoir arrêt qui est sur la broche numéro 3 donc ça c'est bon donc là la variable bp état précédent j'en ai plus besoin donc je supprime ici là je vais la modifier je vais l'appeler bp underscore marche underscore etat donc je vais faire la même chose pour le bouton poussoir arrêt ctrl c ctrl v et là je vais écrire arrêt donc ça c'est bon donc après je vais aller du côté du void setup donc je vais prendre broche bp marche ctrl c ctrl v ça va être une input là je sélectionne ctrl c ctrl v donc là ça va être arrêt ctrl c ctrl v donc là après on est bon donc là j'ai défini la broche numéro 3 en entrée donc après dans le void loop donc déjà bp état ça je vais le modifier ça va être bp marche état ctrl c ctrl v et donc digital read broche bp donc ça va être broche bp marche ctrl c ctrl v donc après je vais afficher l'état de la variable bp marche état donc ctrl c ctrl v dans le serial imprint et je le fais là aussi donc là ça c'est bon donc ça c'est bon après je vais faire la même chose pour le bouton poussoir arrêt donc là je sélectionne tout ctrl c ctrl v et là il faut pas se tromper il faut modifier les valeurs donc là ça sera plus marche ça sera arrêt je sélectionne arrêt ctrl c ctrl v donc il faut faire attention qu'il est coupé collé parce qu'on peut très très vite se tromper digital read je vais lire l'état de la broche bp arrêt voilà donc après moi je vais afficher la variable bp état sur les moniteurs série donc voilà j'ai modifié la valeur et là je fais la même chose ok donc tout ça c'est bon donc là maintenant on va commencer le petit algorithme donc si bp marche état que je vais mettre ici donc déjà ça je vais supprimer est égal à l'état haut ça veut dire que si le bouton poussoir est passant alors je vais exécuter et donc je vais mettre la variable moteur à 1 donc ça j'en ai plus besoin je supprime après je vais être inséré print pour afficher la valeur de la variable moteur donc serial print ctrl c ctrl v là je vais faire ctrl c ctrl v et devant je vais mettre moteur voilà deux points guillemets je ferme la parenthèse point virgule donc je re sélectionne tout ça ctrl c ctrl v et je supprime les guillemets et ça pour laisser que le mot moteur voilà je fais un petit ctrl t donc si j'appuie sur le bouton poussoir il va passer à l'état haut dans la variable moteur je mets la valeur de 1 donc si je mets la valeur de 1 dans la variable moteur donc là je l'affiche pour voir vraiment quelle valeur est dans cette variable et après le programme va aller ici si moteur égal 1 alors le moteur sera mis en marche donc je vais faire la même chose pour le bouton poussoir donc là je vais tout sélectionner ctrl c ctrl v je vais faire sup ok donc là bien sûr il faut que je fais un petit ctrl t donc là il faut que je modifie bp marche état par bp arrêt état donc si bp arrêt état donc la variable est à l'état haut c'est l'autre bouton poussoir alors je mets le moteur à 0 après je mets ctrl print bp arrêt état donc je fiche toujours la variable moteur donc ça après ça je supprime ça j'en ai plus besoin c'est pour l'ancien programme ça ça dégage donc après j'ai mon if donc si le moteur est un je le maire la broche moteur passe à l'état haut donc le moteur est en marche sinon la broche moteur est à l'état bas et le moteur est à l'arrêt donc là je vais contrôler la ponctuation donc il n'y a pas de fautes donc là je vais l'envoyer sur arduino sachant que sur du nom j'ai enlevé la pile pour éviter que le moteur fasse du bruit pour faire les tests voilà donc là je vais rajouter un truc là je vais rajouter les ponctuations là je vais mettre point virgule là je vais mettre point virgule là je vais mettre point virgule deux petits points c'est vrai que quand tout est affiché on a du mal à bien visualiser à qui appartiennent les valeurs donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon point virgule point virgule là on est pas mal donc là c'est pas mal je contrôle quand même si j'ai pas fait une faute c'est bon j'envoie le programme sur arduino outils moniteur série je vais en plein écran donc là le bp marche état à zéro le bp arrêt état est à zéro et le moteur est à l'arrêt donc maintenant je vais appuyer sur le bouton et je vais appuyer sur le bouton marche ok donc là j'arrête le défilment automatique donc là on était à l'état zéro au niveau du bouton bp marche état et donc là j'ai appuyé sur 1 le moteur bp marche état est bien passé à 1 et on peut voir que le moteur s'est mise en marche et on remarquera que là j'ai appuyé sur 1 bon ça reste en marche et lorsque je relâche le bouton poussoir ici on le voit là le moteur reste toujours en marche je remets le défilment automatique et maintenant je vais appuyer sur l'autre bouton le bouton arrêt ok donc on va regarder ça depuis près donc là on voit que j'appuie sur le bouton poussoir arrêt on est bien l'état 1 donc moteur bp arrêt état zéro moteur est à l'arrêt et là on voit que le moteur est vraiment à l'arrêt donc là ça marche super bien donc après il y a un truc qu'il faut prendre en compte c'est lorsque l'on appuie sur les deux boutons poussoirs en même temps parce que sur ce schéma électrique là si on appuie sur les deux poussoirs en même temps comme le nc sera ouvert la bobine ne sera plus alimentée le moteur sera à l'arrêt donc ça c'est important parce que des fois on peut être amené en tout cas ça arrive souvent des gens appuient sur tous les boutons en même temps quand ça ne marche pas donc le but c'est quand même d'avoir une sécurité positive dans le sens où le bouton arrêt doit être supérieur au bouton marche c'est à dire qu'un ordre d'arrêt va être prioritaire à un ordre de marche donc là je fais le test et je vais appuyer sur le bouton marche donc là on voit à droite que le moteur est bien en marche et je vais appuyer sur le bouton arrêt donc là on voit que le moteur est bien à l'arrêt on le voit à droite et j'ai deux boutons poussoirs qui sont enfoncés donc là je vais relâcher mon bouton poussoir marche donc ça reste toujours à l'arrêt au niveau du moteur et je vais appuyer sur le bouton poussoir marche ça reste bien à l'arrêt donc ça c'est hyper important donc ça a l'air de bien marcher donc après pour sécuriser le coup on peut rajouter une sécurité ici là donc si moteur est égal à 1 et bouton poussoir arrêt état ctrl c ctrl v égale là-haut donc là je mets l'autre parenthèse alors le moteur peut se mettre en marche donc là pour que le moteur puisse se mettre en marche il faut que ces deux conditions là soient exactes il faut que le moteur soit à 1 donc ça c'est le bouton poussoir marche qui va mettre cette variable à 1 et en plus il ne faut pas appuyer sur le bouton poussoir arrêt si le bouton poussoir arrêt est appuyé il sera donc à l'état O à 1 donc la condition là sera fausse et il y aura directement sur le else broche moteur est à l'eau moteur à l'arrêt donc je vais envoyer le programme sur l'aduino on va faire un test quand même voir si ça marche toujours outil moniteur siri donc là on va tester le montage donc là j'appuie sur le bouton marche on voit que le moteur est en marche à droite et j'appuie sur le bouton arrêt le moteur s'arrête toujours j'appuie sur le bouton arrêt et j'appuie sur le bouton marche donc on voit bien que à gauche BP marche état est à 1 BP arrêt état est à 1 donc là j'appuie sur les deux boutons en même temps et là je relâche le bouton arrêt que le moteur se met en marche et là j'appuie sur le bouton arrêt le moteur s'arrête donc là le montage marche bien donc on voit que l'algorithme est quand même beaucoup beaucoup plus simple que celui qu'on avait vu avant et que je suis parti sur la même base avec la variable moteur qui contrôle la mise en marche et la arrêt du moteur donc dans la suite de la vidéo on va voir fonctionner le montage en réel avec le moteur donc là je vais envoyer le programme sur l'aduno outil moniteur siri ici on a le bouton marche ici on a le bouton arrêt bouton poussoir arrêt bouton poussoir marche donc j'appuie sur le bouton poussoir marche le moteur fonctionne j'arrête le moteur j'appuie sur le bouton poussoir arrêt le moteur ne démarre pas j'appuie sur le bouton poussoir arrêt et le bouton poussant marche le moteur ne démarre pas j'appuie sur le bouton poussant marche et et sur le bouton poussoir et le moteur s'arrête donc là on vient de faire un démarrage direct donc d'un moteur avec l'arduino donc là sur cette photo tu peux voir l'algorithme j'ai enlevé les serial print et donc juste pour résumer cet algorithme là donc si le bouton marche état est à l'état haut donc si le bouton poussoir est enfoncé alors je passe la variable moteur à 1 donc le programme va continuer à s'exécuter il verra que le bouton arrêt état n'est pas à l'état haut mais il est à l'état bas donc le programme va continuer à s'exécuter il va aller ici si le moteur est à 1 et si le bouton arrêt à donc le bouton poussoir est à l'état bas c'est à dire s'il n'est pas enfoncé alors je mets en marche le moteur donc on voit qu'avec cet algorithme là ici j'ai utilisé des if mais je n'ai pas utilisé le else on n'est pas obligé de l'utiliser le else on peut enchaîner des if comme ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos on peut faire du if else if mais on peut faire du if if voilà et donc le programme s'exécute si on n'appuie pas sur le bouton poussoir marche donc qui sera l'état bas il se passe rien ici donc le programme va aller ici si on appuie sur le bouton poussoir arrêt donc ici ça va passer à 1 et la variable moteur va passer à 0 donc le programme va continuer à s'exécuter donc si moteur égale 1 c'est pas le cas la condition est fausse donc il va aller sur le else et donc il va arrêter le moteur donc là on voit que ce petit algorithme permet d'avoir donc la fonction mémoire de faire un automatien et on voit qu'il est quand même beaucoup plus simple à comprendre que le précédent algorithme qui était sur le télérupteur et donc de cette vidéo on aura vu comment faire un démarrage direct sur un moteur donc qu'ils sont en monophasé ou en triphasé c'est exactement la même chose au niveau de la commande ce qui change c'est la puissance par contre là ce que j'ai pas pris en compte c'est le renvoi d'informations de défauts sur la carte arduino par exemple défaut thermique ce genre de choses que l'intérêt de mettre un automate ou un microcontrôleur sur un départ moteur direct c'est par exemple ça permet de savoir le nombre de démarrage qui a eu lieu sur ce moteur ça permet aussi de connaître le temps de fonctionnement du moteur donc ça après c'est de la programmation ce qui est intéressant c'est qu'on a vu comment on faisait un automatien aussi éclair d'une eau avec la variable moteur et ça c'est très intéressant parce que l'automatien c'est la base de beaucoup de choses en électricité industrielle et lorsque l'on fait des automatismes en logique câblée il y a beaucoup d'automatien d'asservissement etc donc là où ça va être intéressant c'est lorsque l'on va voir après l'affichage sur un écran lcd pour pouvoir ramener des informations donc de la carte sur un écran lcd il va être aussi intéressant de voir mais ça je le ferai vraiment quand j'aurai fini l'heure du no starter kit officiel ça sera de rajouter des anti-cours cycles sur le démarrage du moteur comme rajouter une temps pour travail voir un temps de marche minimum par le biais d'une temps pour repos donc ça on n'y est pas encore et donc on va continuer notre exploration de l'arduino notre auto formation sur l'arduino par le biais de l'arduino starter kit officiel sachant que là ce qu'on vient de voir saignez pas dans le starter kit et donc la suite dans la vidéo arduino 70 alors voilà pour cette vidéo si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager tu peux t'abonner à la chaîne tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité du chaud et du froid et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don le lien est sur la page d'accueil de la chaîne youtube merci et à bientôt pour une prochaine vidéo